Qu'est-ce que les soldats de la Bataille de France sont en train de se battre ? Premièrement, c'est important de commémorer la Bataille de France 1940. On est envahi par les Allemands et nos soldats résistent avec courage, avec l'esprit de sacrifice et ça n'a peut-être pas été suffisamment dit et redit. Et donc aujourd'hui, le Président de la République est venu le dire ici, dans l'Aisne, sur le site de la Bataille de Montcornet, parce que c'est un endroit où effectivement les soldats ont combattu, ont résisté à l'initiative du colonel de Gaulle et c'est aussi là que le colonel de Gaulle, finalement, prend sa résolution de quoi qu'il arrive, résister et résister encore. Alors le Président de la République qui vient ici dans le département de l'Aisne, c'est toujours un événement parce que c'est la République qui vient à nous et en même temps, c'est toujours un moment important pour pouvoir échanger, pour pouvoir proposer. Donc bien sûr, je lui ai fait quelques propositions, ainsi qu'au ministre du Budget et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui était présent, des propositions en termes de fiscalité, des propositions en termes d'attractivité du territoire et donc j'espère que nous puissions être entendus et en tout cas, ça ouvre le champ à des discussions prochaines. Cette commémoration, c'était un moment du souvenir, mais ce sont aussi des messages forts qui ont été donnés par le Président de la République et aussi des messages forts qui sont ceux du colonel de Gaulle puis du général de Gaulle le 18 juin. Et je crois qu'il faut que ce message, et on le fasse notre, ne jamais se résigner, continuer à combattre et c'est le sens aussi de l'action publique. C'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné.